bonjour vous les signifie les bienvenue dans cette critique en post projection de la série qui sort sur amazon prime à savoir the wheel of time la roue du temps adapté comme vous le savez de la saga je sais pas comment ça va sortir avec le fond vert la roue du temps écrit par robert jordan ici on a le premier tome donc le l'oeil du monde j'ai une autre chose l'oeil du monde pour la petite histoire c'est une saga qui a eu des petits soucis à être rédité en france je crois que ça ce que je vous ai montré c'est la troisième édition qui enfin arrive à avancer parce que ça a été édité stoppé réédité stoppé donc il ya une nouvelle traduction est là à l'heure actuelle si je dis pas de bêtises le dernier tom est sorti chez nous c'est le deuxième tome si je dis pas de bêtises il y en a 13 14 ou total si je me trompe pas donc autant lire qu'il ya de quoi raconter puis vous avez vu la taille du truc un quand même je précise c'est pas c'est pas des petits idées des petits bouquins c'est une bonne grosse 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 saga qui nous arrive alors robert jordan pour la petite histoire il n'a pas réussi à finir sa saga il a commencé à l'écrire l'auteur mais il est décédé de maladie et c'est un certain brandon sanderson je dis moi un certain parce qu'il est très connu dans le domaine de la fantaisie très 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 apprécié spécialement apprécié j'ai jamais lu de brandon sanderson tout simplement parce les éditions françaises de ne pas du tout envie d'acheter les livres si l'éditeur passe par là n'hésitez pas à faire un effort donc brandon sanderson qui a finalisé la saga en se basant sur les sur les notes qu'avait laissé robert jordan robert jordan qui pour la petite histoire avant d'écrire la roue du temps a écrit des histoires de conan le conan de robert reward vous savez le conan le barbare il a écrit des histoires et il a écrit un livre que vous trouvez encore facilement en librairie qui s'appelle le guerrier des altaïs que je ne vous conseille pas spécialement entre nous qui est très axé conan aussi et quand tu le lis tu ressens vraiment ce truc conan donc comme quoi il a fait du conan avant de partir on va dire plutôt sur sur du tolkien alors je dis tolkien et c'est important de le remarquer parce que peut-être que les gens qui ont vu la série ont pas fait très attention parce que c'est une des premières forces de cette série c'est d'essayer de cacher de d'amoindrir de calmer un peu l'influence tolkien alors attention 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 il s'est inspiré en effet du seigneur des anneaux mais vous voyez la durée de son run enfin je parle de comics vous voyez la durée de son cycle pardon vous voyez le truc donc il a fait ce que lui voulait derrière mais c'est vrai que le début fait très hommage au seigneur des anneaux et dans cette série ils ont essayé d'amoindrir un peu ça pour atténuer la sensation de déjà vu je pense par exemple au mirdral si vous avez vu la série le cavalier là qui dans la série on le voit je crois deux fois dans le livre on a une introduction les gens le voient de loin etc etc ça fait référence un peu au nasgu les compagnies les trologues des trolls blablabla enfin bref il ya des petits liens d'ailleurs vous voyez qu'ils sont dans leur village ils quittent leur village ils sont poursuivis par ces créatures etc etc ce village alors là c'est dans la série c'est beaucoup plus rapide mais qui est justement un village qui n'aime pas se mêler du monde extérieur qui sont entre eux tout content etc voilà vous voyez les liens avec le seigneur des anneaux c'est évident mais ce que je trouve très fort dans le livre c'est que rapidement robert jordan place son lore global son univers global qui dépasse un peu tout ça et on se rend compte que lui aussi il a énormément pensé à son univers d'ailleurs une des accroches pour commencer la roue du temps qui a été utilisé c'est si vous devez lire qu'un seul truc de fantaisie à part seigneur des anneaux c'est ça après chacun son avis là dessus et évidemment donc c'est une série qui débarque après une annonce assez grosse et je pense que le but c'était aussi de la sortir avant que que le seigneur des anneaux la série ne sorte aussi pour éviter un peu la confrontation et comment vous dire ça que je suis absolument enthousiasmé par cette série je suis enthousiasmé sur plusieurs points tout d'abord le visuel je trouve la série magnifique avec ses décors naturels c'est les villages tout ça je trouve ça absolument magnifique les décors les décors je veux dire les costumes qui ne font pas cheap qui font pas cosplay et tout ça je trouve qu'un réel effort dans la production design qui est absolument grandiose il ya aussi des décors qui sont faits avec des effets spéciaux un mélange des deux alors parfois certes on voit que ce sont des effets spéciaux mais je trouve que c'est très beau et très réussi de même les troloques qui correspond exactement à ce que j'imaginais d'ailleurs en lisant le livre je les ai trouvés très très bien reproduit alors oui on voit parfois les effets spéciaux mais je trouve que c'est plutôt vachement bien à ce niveau là par rapport aux livres il ya des coups drastiques la série va une vitesse si on compare aux livres ça va à 2000 à l'heure par exemple bah ils sortent de leur village et ils arrivent tout de suite dans cette dans cette cité abandonnée on va dire comme ça dans le livre ils passent par un ou deux villages je vous dis pas ville où doivent faire attention ils doivent pas dire que c'est eux pour pas être retrouvés etc etc franchement le rythme hyper soutenu mes gros points forts de la série c'est le world building le world building comme vous savez c'est le lore raconter tout ce qu'il ya autour expliquer tout ça et je trouve que la série tout en allant très vite forcément c'est une adaptation on est obligé de couper des trucs simplifier tout ça arrive à poser son lore peu à peu c'est à dire qu'il n'y a pas tout qui t'est craché dans la gueule et tu comprends rien puis on t'envoie 50 000 non non ça vient peu à peu gentiment ça s'est lâché ce qui fait que n'importe qui peut suivre l'histoire alors moi j'ai lu un peu les livres un tout petit peu on se calme tout 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 petit peu on va dire par rapport à toute la saga j'ai rien lu on va être simple mais je veux dire la chose est faite pour qu'on arrive à rentrer dedans avec une facilité déconcertante donc il ya un réel travail d'adaptation on peut apprécier plus ou moins mais un réel travail d'adaptation pour que les gens puissent rentrer dedans il vu le lore et vu tout ce qu'il ya dedans ça s'annonce assez 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 réussi quand même si je dis pas de bêtises la première saison va faire huit épisodes là pour le moment on en a vu trois je pense que la première saison doit couvrir le le premier tome voir peut-être plus on sait jamais la vitesse là maintenant je vais dire une petite marque personnelle mais ça c'est une question de ressenti quand on lit un livre quand on lit des intonations même si on a beau nous lire il ya toujours une part d'interprétation le personnage de moi reine moi dans ma tête est un petit peu plus sympa que ce que je vois dans la série mais ça c'est personnel je me dis ah bah tiens peut-être une autre façon peut-être que je vais lire et puis la voir comme ça mais je préfère rester sur ma sensation à moi parce que parce que c'est la vienne et puis c'est comment je lis le livre après dans la série voilà elle est ce qu'elle est et pas de souci pour maintenant vous voulez des défauts je parie alors déjà moi j'ai envie de dire un truc c'est pas vraiment un défaut de cette série mais c'est un truc qui se fait actuellement je suis pas fan du générique c'est un détail mais je suis pas fan du générique vous savez ces génériques un peu en images de synthèse qui nous montre rien en nous mettant une fou une fausse musique un faux thème je trouve ça je trouve ça je sais pas je trouve ça un peu dommage comme ça un peu quelconque par exemple amazon a fait aussi avec star trek picard et tout à l'état des petites infos mais je sais pas les séries à l'ancienne à ce niveau-là me manquent ou alors évidemment mais bon peuvent pas tous faire ça le générique parfait pour de la fantaisie c'était game of thrones ce que vous savez que normalement un bon livre de fantaisie pas tous un évidemment mais il ya une carte et game of thrones avait cette force de de te faire la carte et de situer les endroits les uns par rapport aux autres pour que tu comprennes où ils sont etc c'était grandiose comme truc et en plus plus on découvrait des endroits plus générique évolue alors je crois que c'est le meilleur générique qu'on puisse faire pour un truc de fantaisie quoi là c'est quelconque et du coup c'est un petit peu dommage parce qu'on perd un petit peu la notion des distances et tout mais bon moi je vous avoue que quand je lis un livre de fantaisie je suis passé à la carte toujours en savoir où ils vont moi je lis joli joli de temps en temps je jette un coup d'oeil pour le fun mais voilà pour dire que ces génériques là me laisse un peu de marbre et du coup je rebondis aussi sur la bo franchement je trouve ça un petit peu dommage qu'elle soit pas beaucoup plus grandiose que ça par exemple quand ils sont en train de chevaucher sur la plaine forcément j'ai la musique de colin qui me vient en tête et là c'est pas le cas sauf que la bo manque un petit peu de puissance sinon au début j'ai trouvé un peu un peu étrange ce côté un peu hbo une espèce d'hbo isation des personnages au début qui sont dans leur bled et puis il y en a un qui n'est pas content parce que si l'autre qui n'est pas content pour ça un qu'on doit voir à poil et je me suis oulala oulala après les autres épisodes m'ont paru beaucoup plus normaux à ce niveau là mais au début je me suis tiens est ce que est ce que dans le premier épisode ils ont pas essayé d'aller dans cette direction et après ils se sont calmés non pas que je sois contre hbo mais je suis contre le le fait de forcer c'est très où ça doit toujours être sombre compliqué avec des gens qui couche à gauche à droite c'est pas vraiment ce qui se passe dans la série ça ça me dérange un tout petit peu donc honnêtement le début de cette série à tout pour devenir une série culte évidemment en tout cas une série à succès pourquoi parce qu'il ya un support de base reconnu archi reconnu parce que il ya un travail d'adaptation certes plus rapide plus rythmé c'est pas le même c'est pas le même ton posé qu'on a de la fantaisie donc je disais un ton plus soutenu avec un travail d'adaptation pour permettre aux gens de rentrer dans l'univers d'expliquer les choses et tout ça qui est ma foi très bien une production design de qualité d'entrée de jeu je rappelle que par exemple game of throne game of throne a défriché où c'est un petit peu le chemin mais au début et les effets spéciaux c'est pas la même chose qu'à la fin donc ça a dû se construire peu à peu et gagnant confiance on va dire et en argent d'entrée de jeu je trouve la production design très bien fait je pourrais critiquer par exemple les scènes de bataille dans la dans la dans le village que je trouve la caméra qui bouge un peu trop dans tous les sens mais c'est censé être une scène de panique donc ça ne m'a pas dérangé les acteurs ça j'oublie en parler tout à l'heure les acteurs surtout les jeunes je suis pas convaincu au niveau de leur tête et au niveau de leur interprétation celui qui fait brent brent il fait penser un peu à penser un peu à idem christensen dans l'attaque des clones je suis pas totalement convaincu mais en même temps c'est assez correct par rapport à leur personnage je trouve juste dommage qu'ils soient pas assez bien introduit au début dans la partie village mais je suis pas convaincu par l'incarnation mais l'interprétation je pense peut gagner en maturité pour le moment je demande à voir pour le moment c'est pas dégueulasse c'est à voir c'est correct mais on va voir quand la série demandera plus de plus d'interprétation et des choses plus fortes bref je comme je l'ai dit pour moi c'est une excellente série pour le moment une excellente série de fantaisie qui arrive à reprendre le classique seigneur des anneaux comme je vous disais tout en étant plus moderne et ça c'est le travail de robert jordan mais aussi un travail de d'adaptation bref voilà je vais m'arrêter là pour moi pendant mon jeu il ya des petits trucs qui voilà mais dans l'absolu c'est une très bonne série à regarder si vous aimez la fantaisie la fantaisie je sais pas comment la qualifier celle là je pensais de la fantaisie épique donc foncez dedans vous serez content et satisfait je vais m'arrêter là pour cette vidéo oubliez pas le like le partage et l'abonnement on se voit prochainement pour un prochain tome parce que j'en ai dit c'est quoi qu'elle est 14 allez portez vous bien et château tout le monde